Applaudissements Et alors ? Est-ce que vous posez toutes ces petites questions par vidéo ? C'est pour le web. Hein ? Pour le web ? Oui, c'est juste pour savoir ce que vous pensez de la qualité de cette sign-in-cérémonie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est signé aujourd'hui est souvent le fruit des démarches qui ont été entrepris avant. C'est déjà pour le prince la cinquième fois qu'il vient ici. Et souvent, ce qui est signé un jour est le résultat des missions précédentes. Et donc, il est clair que l'objectif de cette mission, d'amener presque 400 entrepreneurs ici, dans les différentes villes de la Chine, est destiné à créer encore plus d'opportunités pour des signatures de l'avenir. Il ne faut pas faire correspondre cette session de signature avec l'effort que nous faisons aujourd'hui. parce que... Mais il y a en particulier quelque chose de marquant quand même, c'est la signature de ce fonds miroir. Oui. À quel point est-il significatif à vos yeux ? Le fonds miroir va nous permettre enfin de copier, si vous voulez, ce qui a été déjà un grand succès avec un fonds d'investissement qui permettait aux entreprises souhaitant investir ici en Chine d'avoir les fonds nécessaires. Le grand avantage de ce fonds miroir, c'est que maintenant, la capacité d'investissement des entreprises chinoises va pouvoir être utilisée pour investir notamment en Belgique. Et il est clair que ça, en termes d'emploi, est très intéressant, sans oublier pour autant qu'avoir des entreprises qui sont capables d'exporter est aussi quelque chose qui est profitable à l'emploi belge. Est-ce que vous allez revenir en Chine en tant que ministre des Affaires étrangères, à votre avis ? C'est une belle question, mais la politique est toujours imprévisible. La seule chose qu'on sait faire en politique, c'est faire son devoir pour le moment où il faut le faire. Et aujourd'hui, j'adore faire ce travail. Merci beaucoup. Merci.